Il n'y a pas tout le monde ! Alors bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur un sujet autour de l'entrepreneuriat. Voilà, comment est-ce que je choisis mon statut entrepreneur ? Comment est-ce que je lance mon projet, mon business plan ? Enfin, j'établis mon business model, etc. Des questions autour de quel statut, quelle formalité pour créer une SARL, une EURL, une SAS, une SA, un SASU ou une entreprise individuelle classique ou encore le statut d'auto-entrepreneur, VDI. Alors, avant de savoir un peu quelle fiscalité, quel statut je vais choisir, en fait, à mon sens, il est important de se poser quelques questions. Et voilà, moi je me suis posé quelques questions me concernant et du coup, je vous le partage pour qu'effectivement, potentiellement, ça puisse vous aider. Alors, les questions préalables. Donc moi, j'en ai recensé cinq et je vais vous les lister. Alors, dans ma réflexion, bah moi, ma réflexion, elle s'est portée, comme je vous l'ai dit, sur la problématique autour de statut, comment je le choisis, en fait. Quel statut pour mon entreprise ? Alors, comment je vais distinguer si je choisis le statut EURL, SARL, SA, etc., etc. Quelle forme juridique ? Donc là, aujourd'hui, mon sujet n'est porté qu'autour des questions qui vont vous orienter pour le choix de votre statut. Pourquoi ? Parce que chaque projet est personnel et en fonction également de beaucoup, beaucoup de facteurs, c'est-à-dire quoi ? Les responsabilités que vous allez engager, le capital social, le montant, le régime fiscal que vous allez mettre en place, au regard de quoi ? Bah, également votre situation de famille, donc votre situation sociale, votre situation fiscale. Est-ce que je prends l'impôt sur le revenu ? Est-ce que je prends l'impôt sur la société ? Par exemple, si vous êtes une personne seule, effectivement, vous allez peut-être vous orienter plutôt vers l'impôt sur la société. Parce que, de toute manière, au niveau impôt sur le revenu, bah, voilà, vous allez être mis dans une catégorie fortement imposable, on va dire. Vous allez atteindre les tranches hautes. Par exemple, si vous avez des petits bouts et que vous êtes une famille, vous pouvez envisager, bah, un statut basé sur une imposition sur le revenu. Ça pourrait être plus favorable. Donc, je vais vous guider un peu dans tout ça et je vous invite à surtout consulter les autres castes parce qu'à chaque caste, ça a spécificité. Allez, on y va. Donc, je vous l'ai dit, il y a une grande, grande divergence d'un statut à l'autre. Et en fait, chaque formule a ses avantages et ses inconvénients. Et en tant que gestionnaire du risque, moi, je vous engage en fonction de votre projet, votre appétence pour le risque, votre business model au regard du chiffre d'affaires, des bénéfices que vous pourriez entrevoir de faire et voir même votre situation familiale, bah, voilà, vous allez définir des avantages dans votre cas de figure qui pourraient être des inconvénients pour d'autres projets. Donc, il faut vraiment que vous maîtrisiez le sujet. Alors, parmi les cinq questions principales, moi, je vous inviterai à vous poser une première question. Je vais toutes vous les lister, les questions. Après, on y répond. La première question, c'est, souhaitez-vous entreprendre déjà seul ou à plusieurs ? Est-ce que vous envisagez des associés ? La deuxième question, ce serait, quel est le montant des investissements à prévoir ? Est-ce qu'il est plus ou moins conséquent ? La troisième question, ce serait, quel sera ou quel pourrait être votre chiffre d'affaires annuel moyen ? Là, je vous invite à mettre en place également un business plan, un business model en mode, qu'on va dire, normal, commercial, mais également à prévoir un business model en mode, qu'on va dire, dégradé, en cas où, malheureusement, vous êtes loin de la réalité, on n'est pas parfait, on peut se tromper. Et puis, peut-être que pour aller voir vos banquiers, vous pouvez mettre en place un business model très optimiste, voilà, si vous êtes très bon commercial. Et puis, dans la quatrième partie, la quatrième question à se poser, c'est, souhaitez-vous protéger également votre patrimoine ? Eh oui, il y a un risque financier attenant au patrimoine personnel également, si vous avez une situation familiale et d'autres biens immobiliers. Voilà, il faut faire attention à ces points. Et puis, la cinquième question à se poser, c'est, souhaitez-vous potentiellement même cumuler les activités ? Est-ce que vous allez avoir une pluridisciplinarité dans les activités ? Ça aussi, ça va fortement imputer le statut que vous allez choisir. Allez, on commence. La première question, souhaitez-vous entreprendre seul ou à plusieurs ? Est-ce que vous avez prévu de mettre en place des associés ? Alors, par exemple, si on envisage un créateur qui, lui, envisage de créer seul, le plus courant, ça va être, en fait, les entreprises individuelles classiques ou encore le statut d'auto-entrepreneur ou encore le statut de VDI, EURL ou EIRL ou encore le SASU. Alors, pour les créateurs qui envisagent de se mettre en place à plusieurs, alors là, il y a plusieurs formes sociétaires possibles. Donc, parmi celles à retenir, ça va être les SARL, les SA ou les SAS. Voilà. Allez, maintenant, on fait la transition sur la deuxième partie. Donc, déjà, ça, c'est un point qui va vous permettre de savoir si vous vous orientez plutôt en créateur seul, en créateur ou créateur avec associé. Voilà. Si vous êtes seul, donc, je vous l'ai dit, les statuts, ça va être entrepreneur individuel classique, statut d'auto-entrepreneur, statut VDI, EURL, EIRL, SASU. Si vous êtes à plusieurs, tac, on bascule dans la SARL, dans la SA ou la SAS. Voilà. Attention, également, à ce qui est à prévoir. Parfois, il va vous falloir mettre en place, en fait, et demander à un commissaire, à un comptable d'intervenir, parce que seul un comptable, peut-être, sera capable d'établir, en fait, des comptes de résultats et des bilans, parce que vous devriez communiquer annuellement vos bilans. Donc, on n'est pas tous capables de le faire et c'est un peu fastidieux. Voilà. Et puis, il y a une réglementation autour de tout ça. Donc, ça n'a pas le même coût, également. Allez, on passe à la deuxième partie. Quel est le montant des investissements à prévoir ? Sera-t-il plus ou moins conséquent ? Alors, si vous envisagez de mettre en place un projet avec des investissements conséquents, alors là, les formes sociétaires, on va dire, les plus utilisées, celles qu'on va retrouver, c'est plutôt des SARL, EIRL, des SA ou des SAS. Quand vous avez également besoin, parce que c'est possible, parfois, on a besoin des financements extérieurs. Alors là, ça va nécessiter beaucoup plus de formalisme. Alors, les financements extérieurs, ça peut être des financements, on va dire, en allant voir des acteurs bancaires. Ou alors, ça va être du financement public, des subventions même, ou voire même, moi, voilà, je travaille également du côté, on va dire, traditionnel, mais également du côté innovation et alternatif. Et maintenant, il y a des solutions qui existent, existent, pardon, qui vont être un peu plus rapides que celles d'aller voir un banquier pour essayer de débloquer, en fait, un prêt. Ça va être le financement participatif. Et oui, c'est le fait de présenter votre projet à une communauté, à une foule. Et si votre projet, en fait, il est vraiment très pertinent, faisable et périn, vous pouvez tout à fait imaginer qu'en fait, vous puissiez lever des fonds, autant pour moi, vous puissiez lever des fonds, par exemple, en un mois, alors que chez un banquier, il vous aurait fallu plusieurs mois. Donc, il y a différentes possibilités. Il faut s'ouvrir l'esprit, il faut être vraiment curieux. Donc, dans tous les cas, même si vous prenez le financement participatif, il va falloir que vous soumettiez à la communauté un projet bien construit, c'est-à-dire être capable de mettre en place un business model, puis voire même un business plan. Et comme je vous ai dit, le business model, en fait, ça va être le prévisionnel de fonctionnement de votre projet, avec, par exemple, justement, les frais à prévoir, donc ce qui va rentrer, ce qui va sortir, et surtout, le chiffre d'affaires, les bénéfices que vous allez pouvoir dégager. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit bien construit. Mieux ce sera construit, plus vous serez crédible et plus vous pourrez lever des fonds facilement. Et ça, ça a beaucoup d'avantages, également, le financement participatif. Mais je vous invite à aller consulter d'autres castes. Alors, après, quand vous avez des besoins d'investissement faibles, souvent, on va retrouver, en fait, des statuts d'entrepreneur, on va dire individuel, qui sera plutôt privilégié. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le VDI, c'est l'auto-entrepreneur, ou c'est l'entreprise individuelle classique. Allez, on bascule sur la troisième question à vous poser. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir. Enfin, moi, je vous invite à vous poser la question de savoir. Moi, je me la suis posée. Mais quel va être, en fait, mon chiffre d'affaires annuel moyen ? Point d'interrogation. Alors, on constate quand même quelque chose. C'est que la plupart des statuts ne sont pas limités en termes de chiffre d'affaires. Et le statut d'auto-entrepreneur, lui, par contre, il est soumis à des plafonds annuels qu'il ne faudra pas dépasser. Par exemple, pour une activité de prestation de service, on va être à un plafond de 81 500 euros hors taxe. Donc voilà, ça aussi, je vous invite à consulter mes autres castes. Voilà, j'explique un peu pour toutes les différentes activités, les plafonds annuels à ne pas dépasser. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième question à se poser. C'est est-ce que vous souhaitez protéger votre patrimoine ? Parce que forcément, il y a un risque financier au regard de votre patrimoine personnel. Puisqu'on peut imaginer que votre entreprise ou votre projet, vous êtes avec un business model en mode très dégradé. Ça ne se passe pas du tout comme vous l'aviez prévu. On ne sait jamais. Il y a beaucoup de choses, des risques inhérents à une activité. Ils sont tellement multiples que je ne vais pas pouvoir tous vous les citer. C'est fonction propre à votre activité. Par exemple, si vous faites de l'export, il faut faire attention au TVA. Il faut faire attention également à la réglementation douanaire. Puisque si un produit exporté que vous recevez n'est pas conforme aux normes CE, on peut imaginer, ces produits devront être détruits. Donc ça, c'est de la perte. Et puis, vous engagez vos responsabilités. C'est un petit exemple. Alors, le risque financier. Ça, je vous l'ai dit. Les créanciers. On ne sait pas. Si votre boîte venait à être liquidée, les créanciers pourraient vous courir après. Donc, il faut protéger votre patrimoine. Donc, pour limiter vos risques financiers à hauteur de votre rapport, vous allez pouvoir opter, en fait, pour un statut d'entreprise sociétaire. Voilà. C'est ce qu'on va retrouver dans la SARL, l'EURL, l'EIRL, le SASU, le SAS ou la SA. Donc, voilà pour comment protéger votre patrimoine. Donc, je vous l'ai dit. C'est plutôt ces statuts d'entreprise. J'ai quand même envie de faire une petite parenthèse. Attention, même si vous êtes protégé parce que vous vous êtes mis en personne morale, par exemple, et non personne physique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas enregistré sous votre nom, mais plutôt enregistré sous le nom, la marque, le logo de votre société. Vous n'êtes pas complètement à l'abri de tout risque. Et oui. Parce que, par exemple, on pourrait s'imaginer que vous, dans votre gestion, vous avez mis en place, en fait, une gestion complètement... Vous avez mis en place, vous avez fait des erreurs de gestion. Et dans le cas de figure, vous avez mis des erreurs de gestion. Et bien, par exemple, le créancier pourra se retourner contre vous. Donc, voilà, faites attention à la gestion de vos risques. Maintenant, dans la cinquième partie, vous pourriez vous amener à vous poser une cinquième question. C'est est-ce que votre activité, elle va être unique ou elle va être diverse et multiple ? Alors, par exemple, si on a des activités accessoires, ça, ça va jouer énormément sur le statut social et fiscal. Est-ce que ces activités sont ponctuelles ou exercées régulièrement ? Parce qu'il faut être en accord avec la réglementation. Il faut faire très attention à la légalité. Et dans ce cas de figure, en fait, il y a différentes possibilités. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le statut, en fait, de... Voilà, vous pourriez vous orienter sur le portage salarial, voire même être en micro-entreprise ou en auto-entreprise. Voire même l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'EURL. Ou vous pourriez vous engager en société de participation. Donc voilà, là, je vous engage à faire très attention, parce qu'il faut faire attention, notamment le travail au noir, la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme. Il faut faire attention à tout, à mon sens. Donc, en fait, la perception de revenus complémentaires ou mise en place pour arrondir ces fins de mois, elle doit être envisagée comme une réinsertion peut-être progressive sur le marché du travail en entreprenant, en fait, des activités accessoires ou ponctuelles. Mais à partir du moment où vous dégagez des revenus, tout revenu dégagé doit être déclaré. Alors maintenant, j'ai eu envie de me consacrer sur un sujet en particulier, c'était le portage salarial. Pourquoi ? Parce que le portage salarial, ça peut être la solution la plus simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'une société de portage salarial, elle va facturer le client et elle va reverser aux prestateurs, en fait, les sommes, en quelque sorte, qui lui sont dues sous forme de salaire, avec les cotisations patronales, avec les retenues salariales et après, un prélèvement de commissions variables selon les sociétés concernées. Donc, en quelque sorte, on va dire que ça, c'est la solution la plus simple à mettre en place, mais c'est également, quelque part, à mon sens, peut-être une solution qui est onéreuse. Pourquoi ? Parce que, comment je vais dire, le montant, en fait, de la facture, il sera amputé de l'ensemble des cotisations sociales et patronales et salariales. Et ça, forcément, ça a un coût important. Et c'est important de le prévoir dans son business model. C'est-à-dire que, ben, ce dernier, par le portage salarial, il pourra être envisagé seulement dans certains cas, quand il s'agit notamment de compléter, ben, par exemple, des cotisations retraite pour des salariés en fin de carrière. Mais le prestataire, lui, il recevra, la plupart du temps, moins de la moitié de la somme facturée. Donc, ça, il faut l'anticiper. Donc, voilà un peu pour les petites questions à se poser pour être capable de savoir un peu soi-même et d'être auto-acteur dans son action d'entrepreneuriat pour vous aider, justement, à conduire votre réflexion pour savoir un peu sur quel statut juridique et fiscal orienter la construction de votre projet. Voilà, j'espère vous avoir vraiment aidé. Voilà, allez rechercher l'information par vous-même. Moi, je ne suis pas une spécialiste, je suis juste quelqu'un de très curieuse qui cherche également à s'informer par elle-même avant de réaliser les choses, juste dans l'objectif de les réaliser conformément à la réglementation. Voilà, je vous dis à bientôt. Il n'y a pas la bonne journée, il n'y a pas l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, voilà, c'est chouette. Pourquoi ? Ben, parce que vous, quand vous entreprenez, quelque part, vous participez à créer de la valeur ajoutée, à mon sens, et vous participez aussi à créer des emplois. Et aujourd'hui, voilà, on est dans des situations de pénibilité assez importantes, avec des taux de chômage qui sont très élevés, notamment en France et même dans les dom-toms. Si on regarde La Réunion, par exemple, voilà, je m'y intéresse un peu ces temps-ci, on s'aperçoit qu'effectivement, le taux de chômage est très, très fort. Donc voilà, il y a beaucoup à faire dans l'entrepreneuriat, et l'effet domino pour créer des emplois peut être très important. Donc si vous êtes quelqu'un, voilà, de très curieux et en plus super entreprenant, ben voilà, moi je vous invite à appuyer la réflexion dans votre projet, à vraiment aller balayer tous les risques et les opportunités autour de votre projet. Et puis ben voilà, je vous dis, YEPA, bonne concrétisation de votre projet, et je vous souhaite le meilleur. Pleine réalisation et pleine création d'emplois. YEPA ! A bientôt tout le monde ! Sous-titrage ST' 501